Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tenter de tracer une sorte de bilan des évolutions politiques au Moyen-Orient au cours de l'année 2022. Bien évidemment, ce ne sera qu'une esquisse tant l'actualité a été riche, diversifiée, multiple dans cette région du monde. Je crois que la première chose sur laquelle il faut se pencher concerne bien évidemment les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans la région. La première caractéristique, c'est qu'au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, comme d'ailleurs dans le reste des états dits du Sud, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie, eh bien les peuples de la région n'ont pas réagi de la même façon que les peuples des états européens ou occidentaux. Non seulement parce que malheureusement les peuples de la région connaissent bien ce qu'est une guerre, évidemment il y a moins d'émotions qui se manifestent, mais aussi surtout parce que probablement il y a une forme d'amertume à l'égard du traitement médiatique, politique, géopolitique des effets de cette guerre. Il y a souvent la perception au sein des peuples du Moyen-Orient qu'il y a deux poids, deux mesures. Autant quand il y a une guerre dans cette partie du monde, eh bien les médias n'en parlent que peu ou insuffisamment. On peut par exemple penser à la guerre au Yémen, nous y reviendrons, alors qu'évidemment il y a une sorte de pilonnage médiatique, notamment au sein des puissances occidentales dans le traitement de cette guerre. Il y a là une forme d'amertume, de conscience ou de perception d'un deux poids, deux mesures. Et puis toujours dans le même ordre d'idées, il est évident que l'amertume ça a été multiplié par le traitement des réfugiés. Les peuples du Moyen-Orient sont bien conscients que les réfugiés qui proviennent de cette région du monde sont souvent maltraités, mal reçus, alors qu'au contraire, et tant mieux pour eux, les réfugiés qui viennent d'Ukraine ont été accueillis les portes ouvertes, notamment en Europe. Il y a donc cette perception qui est très importante parce que les perceptions font partie des analyses géopolitiques. Au niveau des États maintenant, là aussi il est intéressant de voir que cette guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, a quelque peu cristallisé des tendances qui étaient déjà à l'œuvre au cours des dernières années. Je pense notamment à l'attitude des États de la région à l'égard des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Clairement, la plupart des États de la région ne se sont pas partis à cette politique de sanction, non pas du tout par allégeance à Vladimir Poutine ou non pas du tout parce qu'ils soutiendraient l'intervention russe en Ukraine, mais parce qu'ils ne veulent pas rester sous les fourches codines des puissances occidentales et qu'il y a une volonté à l'émancipation par rapport à ces décisions occidentales. Il est assez intéressant de voir qu'au cours de l'année 2022, plusieurs États Arabes du Golfe, je pense tout particulièrement à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ont pris leur distance, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de la puissance étatsunienne. On se souvient, par exemple, du voyage de M. Biden en Arabie saoudite au mois de juillet 2022, alors qu'il avait expliqué que jamais il ne se rendrait dans cet état paria, il y est allé. Il a demandé aux dirigeants saoudiens d'augmenter la production de pétrole. Il est reparti sans avoir aucune assurance. Et quelques mois plus tard, au mois d'octobre 2022, les Saoudiens, a contrario, ont passé un accord entre autres avec la Russie visant à réduire la production de pétrole. On pourrait aussi prendre le cas de la Turquie qui, incontestablement, depuis les débuts de la guerre, s'est posée comme un médiateur crédible, comme un acteur incontournable. Et là encore, la Turquie essaie de faire valoir ce qu'elle considère comme ses intérêts nationaux, sans pour autant attendre l'autorisation ni des États de l'Union européenne, ni des États-Unis. Donc on voit effectivement la cristallisation d'un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, mais qui se sont approfondies et accélérées assez rapidement au cours de cette année. Le deuxième fait marquant dans la région, c'est évidemment ce qui se passe en Iran, puisque une vague de contestations d'une extraordinaire importance se manifeste depuis maintenant quatre mois. Nous rentrons aujourd'hui dans le cinquième mois de ce mouvement de contestation. Alors ce mouvement ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Nous savons qu'il y a déjà eu, en Iran, des mouvements de contestation pour mémoire en 2009, ce qui était une contestation de type politique, en 2007-2018. Et là, cela avait un aspect beaucoup plus social, de revendication sociale. Et aujourd'hui, je crois que le mouvement de contestation prend un tout autre aspect, parce que ce mouvement initié par les femmes à la suite de l'arrestation et de la mort de Masha Amini, parce qu'elle portait une tenue jugée non conforme aux valeurs de la République islamique, a débordé sur de larges parts de la société, a emmené dans ces manifestations, bien sûr les femmes qui sont à l'avant-garde de ce mouvement, mais aussi les hommes de toutes catégories. Et donc ce mouvement est très marquant, un, par son ampleur, parce qu'il n'y a aucune région, aucune ville en Iran qui ne connaît pas de manifestations, par sa durée, évidemment, parce que nous rentrons donc dans le cinquième mois, comme je l'ai déjà évoqué, et surtout par son contenu, parce que les mots d'ordre qui sont avancés par les manifestants, de façon à la sable, sont totalement antinomiques avec les valeurs défendues, ou soi-disant défendues par la République islamique. Il y a en quelque sorte une révolte absolue de la part d'une large partie de la population contre l'ordre moral, contre l'autoritarisme que les dirigeants iraniens veulent toujours imposer à leur pays. Donc c'est une importance absolument considérable. Malheureusement, je crains fort que même si la toute-puissance du gouvernement est un peu et légèrement ébranlée, il ne faut pas croire, contrairement à ce que beaucoup ont prédit au cours de l'année 2022, que ce régime tombe. Il a des ressources répressives, malheureusement, d'une rare efficacité, et l'on voit bien qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, la répression bat son plein, près de 500 morts, que les exécutions capitales ont d'ores et déjà commencé avec 5 exécutions capitales, tout cela dans le but de terroriser la population. Donc malheureusement, comme il n'y a pas un parti ou plusieurs partis capables de cristalliser, d'organiser, de diriger le combat contre l'appareil d'État central, et je crains fort que ce mouvement ne s'épuise, même si, évidemment, il marque un tournant dans l'histoire de la République islamique et que plus jamais rien ne sera comme avant. Deuxième aspect sur l'Iran, mais là, j'irai beaucoup plus vite, ce sont les négociations sur le nucléaire, puisque nous savons que lorsque l'administration Biden a été mise en place, il y a maintenant deux ans, une des préoccupations de Joe Biden a été de réactiver les contacts avec les dirigeants iraniens pour tenter de réécrire un accord sur le nucléaire qui avait été dénoncé unilatéralement par son prédécesseur, Donald Trump, en mai 2018. Malheureusement, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que ces négociations piétinent totalement et ont fort peu de chances de réussir. Il y a plusieurs facteurs à cela. Pour aller à l'essentiel, il était inimaginable qu'un accord puisse se concrétiser avant les mi-termes, les élections des mi-termes aux États-Unis, parce que les républicains se seraient emparés de cette faiblesse, ce qu'ils auraient considéré comme une faiblesse de la part de Joe Biden devant l'Iran. Et deuxièmement, en Iran même, nous voyons bien qu'il y a des conflits extrêmement durs entre les différentes composantes de l'appareil d'État et qu'aujourd'hui, les plus durs étant au pouvoir s'opposent à toute possibilité de parvenir à un compromis. Donc malheureusement, je crois que dans les semaines ou les mois à venir, il est très peu probable qu'on puisse assister à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Et donc pendant ce temps-là, l'enrichissement de l'uranium se poursuit et de plus les mois passent, plus l'Iran s'approche du seuil nucléaire et est en situation de se doter de l'art nucléaire dans désormais une courte période. Troisième élément, je crois, c'est évidemment la situation en Israël, puisqu'on s'en souvient, il y a eu une cinquième élection législative en quatre ans et que cette élection législative qui s'est tenue le 1er novembre 2022 a donné une majorité qui est relativement confortable pour la droite et l'extrême droite, qui scelle le retour de Netanyahou au poste de Premier ministre, alors que ce Netanyahou possède un certain nombre de démêlés judiciaires, d'instructions judiciaires à son encontre. Il n'empêche, il a remporté ses élections, mais ce qui me paraît le plus important, c'est la constitution même du gouvernement qui marque l'entrée de suprémacistes juifs, c'est-à-dire une extrême droite extrêmement dure, et donc on assiste à un glissement du centre de gravité politique en Israël qui est aussi le marqueur d'une sorte de glissement à droite de la société israélienne. Bien évidemment, la conséquence de tout cela, c'est que la question palestinienne est reléguée au deuxième ou troisième plan des décisions israéliennes. Pour autant, j'ai été très marqué que le jour même de la constitution du gouvernement israélien, Netanyahou lui-même a déclaré, et c'est dans le programme de la coalition gouvernementale, je cite, « Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la terre d'Israël », ce qui, en langage clair, signifie que désormais il n'y aura plus strictement aucune limite au processus de colonisation, ce qui est évidemment très inquiétant pour les semaines à venir. Bien sûr, la perspective ou une perspective de dialogue avec la partie palestinienne est réduite à néant. Il est clair que les ministres principaux qui se trouvent au gouvernement, notamment l'extrême droite religieuse, notamment les suprémacistes juifs, refusent à toute possibilité de concéder quoi que ce soit au peuple palestinien, au mépris absolu du droit international, et l'on peut craindre que des révoltes individuelles, voire même un regain de forme de terrorisme, se cristallisent dans les semaines ou les mois à venir. Nul ne le souhaite, mais le désespoir est en train de prendre une partie de la société palestinienne qui, de plus, ne se sont pas représentées, car malheureusement l'autorité palestinienne n'est plus que l'ombre d'elle-même, qu'elle est totalement déconnectée des aspirations de sa propre société. Et donc on est dans une situation politique non pas de blocage, comme je l'entends souvent, mais plutôt de régression, car encore une fois, le mouvement de colonisation, jour après jour, se poursuit et grignote les terres palestiniennes. Donc il y a un véritable risque de réaction de désespoir, dont nul ne peut prédire les contours. Le seul facteur d'espoir, c'est ce qui s'est passé il y a trois jours, c'est-à-dire une énorme manifestation dans la capitale de l'État d'Israël. C'est-à-dire que des manifestants, 70 000 environ, se sont mobilisés contre les mesures du gouvernement et notamment contre les risques d'atteinte à l'indépendance de la justice en Israël, ou ce qu'il en reste. Par ailleurs, la question du droit international, des droits reconnus par la dite communauté internationale aux palestiniens, risque de se retrouver au premier rang de l'actualité, puisque une résolution a été votée à l'ONU permettant de saisir la Cour internationale de justice quant à la légalité de ce mouvement de colonisation. Enfin, dernier élément, c'est un constat plus général qui est une toute petite lueur d'espoir. C'est que nous pouvons voir que les principaux conflits militaires qui avaient marqué l'actualité de la région au cours des dernières années ont incontestablement baissé d'intensité en termes d'affrontements militaires. C'est le cas en Syrie, c'est le cas au Yémen, en Libye, voire en Irak. Donc, ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait une baisse de l'intensité des violences militaires. Pour autant, dans aucun de ces pays, pour des raisons différentes, des solutions politiques crédibles, efficaces, efficientes ne se manifestent. C'est-à-dire qu'en Syrie, il y a toujours une sorte d'autisme de la part de l'équipe de Bachar el-Assad, se refusant à toute forme de compromis, se refusant à la perspective éventuelle d'inclure de nouveaux éléments dans l'équipe gouvernementale. Au Yémen, si, heureusement, les bombardements sont de moindre intensité que ceux qui avaient prévalu au cours des dernières années, la situation humanitaire est totalement et reste totalement catastrophique. Et il n'y a pas d'accord de compromis en vue avec, notamment, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. En Libye, bien évidemment, le gouvernement qui a été mis en place au cours de l'année 2022 marque toutes ses limites. Le territoire continue à être divisé en deux grandes parties pour aller vite. Et donc ce pays est bien loin d'être déstabilisé, même si les combats, les affrontements militaires sont de moindre importance. Enfin, en Irak, après une période de tensions extrêmes au cours de l'été dernier, il y a une tentative de normalisation avec la formation d'un nouveau gouvernement. Mais tout cela reste infiniment fragile. Pour conclure, peu de dossiers nous rendent particulièrement optimistes. Les uns comme les autres sont porteurs de conflits, de tensions, de contradictions. La seule chose qui reste très importante et qu'on sous-estime souvent, c'est la vitalité des sociétés civiles. En dépit du caractère souvent répressif des gouvernements, ces sociétés civiles ont encore de la volonté, du dynamisme et peut-être les solutions escomptées et souhaitables viendront de ces sociétés.